La certification et la vérification indépendante qui est rattachée permettent aux consommateurs de déterminer si les produits qu'ils achètent proviennent de forêts bien aménagées. Comme elles s'ajoutent à la réglementation gouvernementale, la certification offre une assurance accrue à cet égard. Tous ces systèmes de certification, FSC, CSA, SFI et ISO font l'objet d'une vérification indépendante par deux tiers parties. En ce qui a trait à la certification des forêts, le Canada compte plus de régions certifiées FSC, CSA ou SFI que tout autre pays au monde. Pour ce qui est de la certification FSC en particulier, le Canada possède à peu près 25 % de la superficie mondiale totale de zones certifiées FSC. Le Canada est donc probablement le mèneur quant à la quantité de forêts certifiées dans le cadre d'un système donné. Il existe une concurrence soutenue entre ces systèmes et les entreprises qui cherchent à obtenir la certification doivent prendre en considération la manière dont ils sont acceptés sur le marché mondial. Mais généralement, ils sont tous reconnus à l'échelle internationale. Les normes des systèmes de certification sont solides. La vraie question concerne leur mise en pratique. Et j'estime que voilà un problème dont tout le monde devrait se préoccuper, à savoir s'informer et surveiller si ces systèmes de certification sont aussi efficaces qu'on le dit. Je crois que les règlements sur la forêt en vigueur dans toutes les provinces du Canada sont parmi les plus sévères au monde. L'aménagement durable des forêts est devenu une sorte d'équilibre entre les questions économiques, sociales et environnementales. Et je crois que le Canada est perçu comme un leader en ce sens. Au pays, l'accent est mis sur la participation du public. Depuis les années 90, il y a eu beaucoup de discussions sur le besoin d'un plus grand contrôle public sur les terres forestières publiques du pays. Par conséquent, il y a eu un mouvement vers une plus grande implication de la part des citoyens. Les provinces ont réagi en mettant sur pied des mécanismes pour favoriser leur participation en matière de réglementation sur l'aménagement forestier. Il y a actuellement beaucoup de personnes qui critiquent ces mécanismes, affirmant qu'ils ne vont pas assez loin. Il est vrai qu'il y a place à l'amélioration. Cependant, si l'on se fie à la façon dont d'autres pays consultent le public en matière de gestion des forêts, je crois que le Canada fait tout de même bonne figure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501